Ok, guys, I'm back! Non, mais c'est ça... Aussi, il faut pas avoir peur de créer. De créer des choses, puis d'essayer des choses. Moi, c'est souvent, tu sais, c'est ce qui m'a limité beaucoup dans la vie. Je suis en train de répondre à David. Non, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a limité beaucoup dans la vie, c'est... C'est d'avoir peur de créer, tu sais. À un moment donné, on vient... On a peur de tout. On a peur de tout. On a peur de tout. Même de... Mais je pense que c'est ça, comme je vous dis, notre plus grosse peur, c'est premièrement de... De s'exprimer au monde, là. De dire au monde qui on est, puis... De clamer au effort. Il y en a beaucoup qui le font, là. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui vont le faire encore. Heureusement... Heureusement qu'on dort pas toute la gang. Sinon, ça serait à l'enfer si on dormira toute la gang. Ah, il y a des beaux petits oiseaux. Je pense que c'est des pécassins à long bec. Encore là. C'est un nom qu'ils ont donné. Pour moi, c'est un oiseau. C'est sûr qu'il y a différentes espèces, là. C'est sûr qu'à un moment donné, en ayant aussi... C'est ça que la conscience humaine fait, c'est que ça détermine beaucoup de choses, là. Comme le nom des espèces, des oiseaux, tout le nom des oiseaux, là. Tu sais, on a tous créé ça, nous autres, là. Juste ça, c'est vraiment magnifique comme... Comme accomplissement, là, d'avoir répertorié tout ce qu'il y a dans la nature, puis... Donc, si on veut, on est capable d'être en touche avec la nature, là. Il s'agit de... S'ouvrir le cœur. Pas mal sûr, moi, que le but, c'est ça, c'est d'ouvrir le cœur, puis c'est ça, mais... Pas avoir peur de créer, c'est ça que je voulais continuer, là. Moi, là, j'ai... Là, j'ai un groupe de reggae, là, puis c'est ça que je me rends compte, là. Là, là, je me rends compte, là, que vraiment, là, je commence à avoir de l'influence parce que... Premièrement, avec mon groupe de reggae que j'ai construit moi-même à partir de... Pas grand-chose, là, de... On était une centaine de personnes, j'avais évité mes amis, euh... Que j'avais sur mon Facebook, une centaine d'amis, une couple de... Deux, trois en Jamaïque, là. Puis à un moment donné, bien, ça a pris de l'expansion, puis... Sauf que moi, je suis là à chaque jour dans le groupe, hein, pour... M'en occuper, puis... Si tu commences quelque chose comme ça, puis t'es pas prêt à t'investir... Puis t'es pas prêt à t'investir de ton temps, puis à... Puis de prendre ça à un autre niveau, parce que moi, c'était vraiment de... De prendre ça à un autre niveau, là. Ça, les groupes de reggae, là. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, c'est... Le groupe, c'est Roots Reggae Academy Group. Roots Reggae Academy Group. Ça, c'est mon groupe de reggae sur Facebook. Puis là-dedans, bien, on vibre pas mal... On vibe pas mal high. Puis je partage, tu sais, moi, là, c'est important, moi, c'est... Parce que c'est avec ça que je développe mon réseau de contact. Moi, là, quand j'ai entendu Les Brown, qui m'a dit... C'est primordial que t'aies un réseau de contact, que tu t'associes avec des gens qui veulent faire, puis qui font la même chose que tu fais. Bien, déjà, tout de suite, là, j'ai compris... Oups! Peut-être que je devrais commencer à... Moi, j'aime bien gros la musique reggae. Bon, mais là, je vais commencer à explorer ça un petit peu plus. Parce que dans le temps, avant que je commence mon groupe, j'étais pas mal pogné sur... Tu sais, Bob, Peter Tosh, Wailing Souls, Culture... Des old school reggae dans le temps de Bob, là. Burning Spear, puis... Linton, Quissy, Johnson, puis des gars de même, là. Ça fait que j'étais bien gros de ce côté-là. Ça fait que j'ai commencé à explorer ça, puis développer un réseau de contact. Je suis rentré dans une couple de groupes. Je suis content qu'à un moment donné, je prenne trop de place dans un groupe. Il y en a un groupe, puis là, à un moment donné, là, je suis rentré, on était 25 000. Le groupe, t'as... Non, le groupe, t'as 20 000. Je pense que je suis sorti de là, là, à... Tellement que j'étais là à chaque jour, poster de la musique sur la fin. Euh... Une sorte de quote, tu sais. C'est sûr, j'ai changé mon approche aussi avec le temps, là. Au début, ce que je postais n'est pas la même affaire que ce que je poste aujourd'hui. Mais euh... J'ai évolué un peu, là. Mais euh... C'est ça, mon but, c'était vraiment de... D'avoir un réseau de contact qui était fort. Donc, j'ai gonflé ce groupe-là à 45 000, je pense. Puis quand... Il y a un des administrateurs, là, qui trouvait que je prenais peut-être un petit peu trop de place, là. Ben là, il m'a... Il m'a enlevé du groupe. Un jour au lendemain, bang. Puis il m'avait mis administrateur. Cette journée-là, là, j'avais tellement été, là. Je pense que c'était la même journée que... En tout cas, c'est arrivé avec une autre synchronicité. Euh... Je pense que Perfect Guedimani, l'entrevue de Perfect Guedimani ou quelque chose de même. En tout cas, la même journée, j'avais ce gars-là, euh... Cecil Green, je pense, Seigneur. Euh... Il est en Royaume-Uni. Il y a un groupe de reggae, je pense, c'est euh... Je ne me souviens trop du nom. En tout cas, euh... Puis lui, il y a un autre groupe de reggae. Puis j'ai boosté son groupe au bout. Avec euh... Parce que je m'en occupais tout le temps. Puis j'étais là pour euh... Tu sais, je prenais ça au sérieux, là. Je prenais ça au sérieux, là. Je prenais ça au sérieux. Pour moi, c'est pas une joke, là. Réveiller le monde, là. Tu sais, je suis pas ici pour faire des jokes, là. Fait que... Sur Facebook, non plus, là. C'est rare que je vais poster de quoi pour faire perdre le temps au monde, là. Fait que j'ai commencé à construire ce groupe-là avec lui. Ben, soudainement, ben, quand c'est venu un peu euh... À blow-up un peu, peut-être un petit peu trop, ben... Ou peut-être que je prenais un petit peu trop de place. Ben, il m'a supprimé du groupe. Mais il m'avait mis administrateur. C'est ça. À un moment donné, il m'écrit un mot. T'sais, tellement que j'étais là, pis je faisais du bon travail, pis tout. À un moment donné, il m'écrit un mot. Il dit, je vais te mettre administrateur du groupe. Ben là, je capotais bien raide, là, moi. T'sais, je commençais à rentrer dans des groupes sur Facebook, pis j'ai cet gars-là qui me dit qu'il est administrateur du groupe. Je capotais bien raide, là. T'sais, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'artistes là-dedans, il y a beaucoup de... Je savais que ça pouvait être fort comme réseau de contact, pis c'était important de développer ça. Donc, qu'ils me mettent en administrateur, je capotais bien raide. Mais là, j'ai compris que, aussi, avec le temps, que je pouvais développer ma propre affaire, que je pouvais avoir mon propre groupe, si j'ai été capable de bâtir, de... de prendre celui-là, de l'amener de 10 000 à... de 20 000 à 45 000, de booster de 25 000 en peut-être 5 mois, 6 mois, je suis capable de partir mon propre groupe, pis à un moment donné de me rendre là à 50 000. Pis c'est ce que je veux, t'sais. Fait que j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai dit, ok. C'est un signe, c'est un signe, justement, qu'ils me mettent dehors. Qu'ils me mettent dehors de son groupe, parce que je prenais trop de place. C'est un signe pour moi clair. Fais ton propre groupe. Pis je le remercie énormément pour ça. Je le remercie énormément, Cécile, pour ça, pour m'avoir donné l'opportunité de comprendre. Pareil comme Jabba, je le remercie pour m'avoir donné l'opportunité de vraiment comprendre où je m'en allais, pis quel chemin je devais prendre, t'sais. C'est juste des remerciements que j'ai pour ces expériences-là. Moi, j'ai aucune amertume, aucun regret, aucun... Non, non, je vis pas là-dedans. Moi, je vis dans la positive vibration. Fait que c'est vraiment... C'est ça. Tu sais ce que je disais, non? Le groupe de reggae. C'est ça. Pour moi, c'était important de... de développer mon propre groupe. Fait que de là, j'ai parti. Pis là, ça arrête pas aujourd'hui. Ça gonfle de plus en plus. Pis on est rendu à 10 000 kecs. Partie de rien. Sauf que chaque jour, je suis là. Chaque jour, je suis là. Pis j'ai des efforts constants. Pis je pense que là, c'est ça que les artistes aussi se rendent compte. Que je suis pas là pour faire le tourisme, pis répandre des niaiseries, là, sur le mur. Pis non, je prends ça au sérieux. Je prends ça au sérieux, là. Je veux qu'on se serve de ça, moi. La musique reggae comme véhicule pour éveiller l'humanité, là. Pour éveiller les consciences un peu, là. En tout cas, c'est un point de départ. Très bon point de départ. La musique, c'est un très bon véhicule qu'on a pour passer notre message. Très bon véhicule qu'on a pour passer notre message. C'est sûr, faut l'utiliser à bon escient, pour la bonne cause, pour ce que c'est. Donc, I'm out. I'll be back. Rise and find. He's out.